Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans la région champenoise pour vous raconter trois faits divers qui ont bouleversé les environs. Crime en Champagne, c'est tout de suite. Le 26 novembre 2016, à Reims, les pompiers reçoivent l'appel alarmant d'Estelle. La jeune mère de famille est sous le choc. Son fils est tombé dans les escaliers. Lorsque les secours arrivent sur place, le petit Tony, trois ans, est inconscient. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, son décès est constaté. Dans le quartier où la famille était connue, c'est le désarroi. Alors le petit Tony a-t-il vraiment été victime d'un simple accident ? Et si ce n'est pas le cas, qui sont les coupables de ce crime sordide ? Et comment de ta violence aurait-elle pu être perpétrée au vu et au su du voisinage ? C'est un punching ball. Je crois que le terme peut être employé. Ce petit garçon a tenu ce qu'il a pu tenir. Mais il semble avoir une concentration de violence en quelques jours. Et il en est mort. En août 2011, à Maux, des promeneurs découvrent des restes humains dans un bois en périphérie de la commune. Dépecée et carbonisée, la victime n'est pas identifiable. Au même moment, un homme vient signaler au commissariat la disparition de sa compagne, Rachel, 30 ans. Les jours qui suivent, les analyses du corps confirment qu'il s'agit bien de la jeune femme. Mais alors, qu'est-il réellement arrivé à Rachel ? Quel secret cache ce crime ? Les enquêteurs finiront-ils par confondre le coupable et découvrir les raisons de son geste ? J'ai été prise de colère, en fait, parce que je n'ai pas compris pourquoi elle a eu cette fin aussi tragique. Le 2 octobre 2010, une bagarre éclate en pleine rue, à Charleville-Mézières. A terre, Bousiane, 36 ans, est mort poignardée. Mais dans cette sordide affaire, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. Et la recherche du coupable va rapidement se transformer en véritable course-poursuite. Alors, pour quel motif s'en être pris à Bousiane ? Un jeune homme apprécié de tout le quartier. Et surtout, son meurtrier sera-t-il un jour puni ? Ça fait deux mois que plus personne ne sait où il est. Et clairement, ça ressemble à une deuxième cavale. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'effroyable destin du petit Tony. Un enfant martyr de 3 ans, mort sous les coups de son bourreau. Une affaire bouleversante qui va mettre en lumière les responsabilités des témoins de maltraitance qui restent silencieux face à l'horreur. C'est un punching ball. Je crois que le terme peut être employé. Ce petit garçon a tenu ce qu'il a pu tenir. Mais il semble avoir une concentration de violence en quelques jours. Et il en est mort. Nous sommes à Reims, capitale de l'ancienne région Champagne-Ardennes. Réputée pour ses vignobles et sa somptueuse cathédrale, la ville a accueilli le couronnement de nombreux rois de France par le passé. Reims, c'est une ville qui est la sous-préfecture de la Marne, qui compte un peu plus de 200 000 habitants, qui est la 12e ville de France. Et au sein de cette ville, il y a une très forte proportion de logements sociaux, de plus de 40%, qui fait toute la ceinture de l'agglomération. Au sein de cette agglomération, au sud de la ville, se trouve le quartier des Châtillons. C'est à la fois un quartier où tout le monde se connaît, où la délinquance est assez quand même prégnante. Et où tu... Quand tu vas sur place, que tu sois policier, pompier ou journaliste, t'as venu... Fais vite le tour, en fait. Le 26 novembre 2016, un cri strident retentit dans le quartier. Il provient d'une jeune mère de famille de 19 ans, que nous appellerons Estelle. Il est à peu près 15 heures, lorsque les sapeurs-pompiers ont reçu un appel d'une femme qui leur explique que, en fait, son enfant est tombé dans les escaliers. La jeune mère de famille semble totalement désemparée. Les secours se rendent donc sur place. Lorsqu'ils arrivent à l'intérieur de cet appartement, il y a les meubles qui sont un peu renversés. Ils trouvent un couple, une femme qui a l'air assez marquée, en pleurs, et un homme qui est totalement hors de lui et qui ne va pas tarder à quitter les lieux pendant que les pompiers s'activent autour du petit garçon. Tony, 3 ans et demi, est inconscient. Il faut faire vite. Les pompiers l'amènent à l'hôpital. Dans le transport, son état est très critique. Et finalement, il va décéder peu après son arrivée à l'hôpital. Alors, comment est mort le petit Tony ? Qu'a-t-il bien pu se passer au sein de cet appartement, Rémois ? S'agit-il vraiment d'un accident domestique ou la réalité est-elle beaucoup plus sombre ? A l'hôpital de Reims, après la mort brutale du petit Tony, l'émoi est à son comble. Suivant la procédure habituelle, les médecins alertent la police. Lorsque, je dirais de manière classique, un enfant arrive dans un état extrêmement catastrophique à l'hôpital, la procédure judiciaire se met immédiatement en route et le processus normal de placement en garde à vue intervient dans la foulée. Estelle, la mère du jeune garçon, est donc immédiatement emmenée au commissariat. Entendue par les enquêteurs, elle explique à nouveau que Tony est tombée dans les escaliers. Mais rapidement, en fait, sa version paraît suspecte au policier parce que l'enfant est porteur de nombreux coups d'hématome de bleu sur l'ensemble du corps. Les forces de l'ordre se lancent alors à la recherche du compagnon d'Estelle que nous appellerons Louis et qui a précipitamment quitté l'appartement à l'arrivée des secours. Il sera retrouvé deux heures plus tard dans le quartier par une patrouille, par les policiers de la brigade anticriminalité qui, donc, mettent la main sur lui et lui disent « Mais tu sais pourquoi on te recherche ? » Et là, il dit « Mais non, pas du tout. » Et là, ils lui disent « Mais c'est parce que le petit Tony est décédé. » Et sa réaction, à lui, en fait, c'est de les traiter de menteurs. En attendant l'audition du jeune homme de 24 ans, les enquêteurs s'intéressent de plus près à l'histoire de la jeune victime. C'est un petit garçon de 3 ans et demi qui vivait avec sa mère, qui en avait la garde principale. Il vivait là depuis septembre. Il était arrivé avec sa maman et le nouveau compagnon de sa maman. Deux mois et demi avant le drame, Tony avait fait sa rentrée à l'école maternelle du quartier. C'est un petit garçon qui ne semblait poser aucune difficulté à l'école, très bien intégré, très souriant. C'est un petit garçon pour qui la vie commençait, en réalité. La vie en société, les amis, les fêtes d'anniversaire. Et Tony, il n'aura même pas connu 3 mois d'école. Tout s'est passé extrêmement vite pour ce petit garçon. Pour en savoir plus, les enquêteurs décident de se pencher sur le profil d'Estelle, 19 ans. Et la vie ne semble pas avoir épargné la jeune mère de famille. Elle avait fait l'objet d'une assistance éducative durant son adolescence. La justice explique qu'elle avait eu, a priori, une adolescence difficile. Elle aurait été victime de faits de violences. Elle est tombée enceinte très rapidement, à l'âge de 15 ans. Bien qu'adolescente, la jeune mère semble enchantée par cette grossesse. Elle expliquait aussi que la plus belle chose qu'elle avait pu faire dans sa vie, c'était de donner naissance à son fils. Rapidement séparée du père de son fils, Estelle fait la rencontre de Louis durant l'été 2016, par le biais d'amis communs. Entre eux, le courant passe aussitôt. Le couple s'est très vite mis en ménage, quelques jours, voire même peut-être 15 jours après leur rencontre. C'est un homme qui a fait partie de la vie de Tony immédiatement. Mais le jeune homme traîne derrière lui un passé sulfureux. Son casier judiciaire porte trace de cette condamnation entre 2009 et 2015. Ce sont essentiellement des défis de violence aggravés, notamment sur deux mineurs. Après avoir purgé une peine de deux ans de prison, Louis a été libéré en septembre 2015, un an avant les faits. Alors, quelle est la cause de la mort du petit Tony ? Quel rôle ont joué sa mère et son beau-père ? Les vieux démons de Louis auraient-ils refait surface ? Au commissariat de Reims, pour savoir si le petit Tony aurait pu être victime de maltraitance, les policiers s'intéressent de plus près à la vie de couple d'Estelle et Louis. Il y avait de la musique de jour comme de nuit. Il recevait pas mal de personnes. Il ne travaillait pas ni l'un ni l'autre. Il passait pas mal de temps à jouer à console de jeu. Il regardait la télé. Mais si le couple vivait entouré d'amis, il semblerait que, peu à peu, la jeune femme ait été coupée de ses proches. C'est un couple qui se referme sur lui. Petit à petit, l'ensemble des membres qui composaient notamment le réseau, je dirais, social de la maman sont écartés les uns après les autres. C'est un couple qui s'enferme. Mais encore une fois, ce huis clos semble s'installer extrêmement rapidement. Au lendemain du drame, les résultats de l'autopsie du petit garçon de 3 ans et demi arrivent sur le bureau des enquêteurs. Et les conclusions du médecin légiste font froid dans le dos. L'autopsie montre le calvaire et l'enfer vécu par cet enfant. Il était entièrement recouvert d'hématomes et de bleus. Il avait le nez cassé. Il avait des coupures sur le cuir chevelu. Il avait également la lèvre explosée. La cause de la mort est également établie. La rate et le pancréas étaient explosés. Ce qui a causé, ce qui a entraîné la mort du petit Tony qui a véritablement agonisé au cours de ses deux derniers jours de vie. C'était un punch in ball. Je crois que le terme peut être employé. Ce petit garçon a tenu ce qu'il a pu tenir. Mais il semble avoir une concentration de violence en quelques jours. Et il en est mort. Horrifié devant une telle cruauté sur un enfant de cet âge, les policiers décident de réentendre Estelle pour la confronter à ses conclusions. Au départ, la mère de l'enfant n'explique pas en fait. Elle ne parvient pas à expliquer aux policiers comment cet enfant a pu décéder. puis après, elle évoque quelques claques avant de craquer et de raconter ce dont elle a été témoin. La jeune mère de famille avoue alors l'indicible. Elle reconnaît que son compagnon avait l'habitude de frapper son fils régulièrement depuis un mois et demi. Dans le bureau d'à côté, Louis, placé en garde à vue, est entendu à son tour. Il commence par ne pas expliquer ce qui a pu se passer. Il finit par évoquer des, je cite son expression, claques éducatives sur son beau-fils avant qu'il y ait, je crois, une confrontation entre lui et sa compagne, la mère de l'enfant. Et durant cette confrontation, il finit par reconnaître bien davantage les faire reprocher, à savoir à des sévices incessants, gravissimes et pas mal de coups potentiellement s'étant révélés mortels au final. Devant de telles déclarations, les policiers sont stupéfaits. D'autant plus que le jeune homme de 24 ans semble extrêmement détaché et ne manifeste que très peu d'empathie. Alors, comment Louis a-t-il pu faire preuve d'une telle violence envers son beau-fils ? Pourquoi sa mère ne l'a pas protégé ? Et comment ce petit garçon a-t-il pu subir un tel martyr sans que personne n'intervienne ? Au commissariat de Reims, après les aveux de Louis, les enquêteurs cherchent à comprendre les raisons d'une telle brutalité envers un enfant de 3 ans et demi. Le jeune homme de 24 ans tente alors, tant bien que mal, d'expliquer l'impensable. Il frappait le petit Tony parce qu'il ne lui répondait pas, parce qu'il parlait trop ou parce qu'il désobéissait. Des explications qui semblent bien maigres au regard des sévices infligés aux petits garçons. Mais pour Arnaud-Georges, psychanalyste, Louis a pu totalement se détacher de la réalité. Si l'enfant est chosifié, c'est-à-dire s'il est dépersonnalisé, c'est plus rien. Ça devient une chose, un objet quelconque. Il peut être surface de toutes les choses jusqu'à ce que mort s'en suive. Suite à ses aveux, Louis est mis en examen pour meurtre aggravé. Quant à Estelle, la mère du jeune garçon, les policiers cherchent à comprendre pourquoi elle ne s'est pas interposée. Elle a assisté à tout ça. Elle n'a rien dit, en tout cas. manifestement par crainte que cet enfant puisse lui être retiré par les services sociaux, peut-être aussi par peur de la réaction de son compagnon. Car il semblerait que Louis faisait régner une certaine terreur au sein du foyer. Ça peut vouloir dire effectivement qu'elle était sous emprise du sujet de son compagnon et qu'elle était effectivement en perte de conscience finalement pour son enfant. On peut partir de cette idée-là qu'elle n'arrivait même pas à se dire qu'il était peut-être en train de mourir et il était en train de mourir. Estelle est donc mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Pour le père de Tony, que nous appellerons William, l'inaction de son ex-compagne est inacceptable. Elle aurait pu parler. Elle aurait pu avouer ce qu'il faisait. Ce qu'il était au courant et qu'elle était là quand elle voulait les choses. Le père du petit garçon était tenu à l'écart de son fils par Louis. En gros, à cause de ce mec-là, il ne pouvait plus du tout le voir. Deux mois avant le drame, William s'était pourtant présenté au domicile d'Estelle et Louis, déterminé à voir son fils. Ça s'est mal passé. Il a menacé avec une arme. Il a été poursuivi pour ça. Et à la suite de cette intercréation un peu plus que virile entre les deux hommes, le père biologique n'a plus cherché manifestement à voir son fils. Mais trois semaines avant les faits, la mère de William parvient à entrer en contact avec son petit-fils. Lorsque sa grand-mère paternelle le voit pour la dernière fois, le 2 novembre, elle constate sur le corps, sur une grande partie du corps de son petit-fils, des traces d'hématomes et de coups. Donc elle interroge le petit-garçon, elle lui demande un peu d'où viennent ses coups et il ne répond pas. Lorsqu'elle ramène l'enfant à l'école, elle prévient les enseignants qu'elle a constaté des coups, qu'elle s'inquiète. L'établissement scolaire décide alors d'agir. Il va même être demandé à cette maman d'aller se rendre à la PMI pour voir une infirmière et ça, c'est à l'initiative de l'école. On est dans un début de processus, je dirais, d'information préoccupante. C'est quelque chose qui vraisemblablement allait se mettre en place. Malheureusement, le petit garçon de 3 ans et demi mourra sous les coups de son beau-père avant qu'une suite ne soit donnée à ce signalement. Les enquêteurs cherchent alors à savoir si les habitants de l'immeuble ont été témoins de ces violences. Plusieurs voisins ont entendu, voire vu des cris d'enfants de manière répétée. Des fois, un enfant marqué physiquement, un coca, etc. Des voisins, à l'évidence, se doutaient que quelque chose n'allait pas. Ils disaient que le petit garçon devait se réveiller à 7h du matin parce qu'ils entendaient son beau-père hurler dès 7h du matin s'il avait eu, si le petit garçon avait eu le malheur de faire pipi au lit. Il se faisait rouer de coups. Alors, pourquoi ses voisins n'ont-ils pas alerté les forces de l'ordre ? Le petit Tony aurait-il pu être sauvé ? Et quelle suite la justice donnera-t-elle à cette affaire ? A Reims, dans le quartier des Châtillons, la mort violente de Tony suscite émotion et colère. Le 30 novembre 2016, 4 jours après le drame, une marche blanche est organisée en hommage au petit garçon. plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement. Assez vite, notamment lors de cette marche blanche, les voisins sont pointés du doigt par des banderoles, par des t-shirts, je crois même. Il faut dire à Tony, on t'oublie pas, mais c'est le silence qu'il a tué. Les habitants de l'immeuble tentent alors de faire valoir certaines de leurs initiatives pour mettre un terme à cette maltraitance. Il y a eu effectivement une voisine qui a jugé utile et pas à tort de mettre une affiche dans la cage de l'ascenseur sur laquelle était porté le numéro des femmes battues. Il y en a une autre qui a pu interpeller la mère en disant qu'elle allait avoir des soucis par rapport à ce qu'ils pouvaient entendre sur les coups, sur les bruits. Mais pour le père de Tony, ses actions sont bien maigres au regard des éléments dont ils disposaient. Ses voisins, ils étaient au courant de tout, ils auraient pu parler, s'exprimer ou aller directement à la police pour dire ce qui s'est passé. Pourtant, les forces de l'ordre ont bien été alertées, mais dans une moindre mesure. Les voisins ont expliqué très rapidement qu'ils avaient tenté de donner l'alerte à plusieurs reprises. Ils ont appelé la police plusieurs fois, mais en évoquant simplement que des tapages. La police s'était donc déplacée à plusieurs reprises au domicile du couple sans se douter une seule seconde du calvaire subi par l'enfant de 3 ans. Des visites qui vont révéler le tempérament excessif et violent de Louis. La réaction du beau-père lorsqu'il apprend que ses voisins se sont manifestés pour dire qu'il faisait trop de bruit, c'est de faire le tour de tous les appartements avec sa batte de baseball pour essayer de trouver là où les personnes qui se sont plaintes. Devant les caméras de télévision, les voisins reconnaissent avoir manqué de courage. Je ressens une faiblesse de ma part parce que je suis quelqu'un d'une forte personnalité et que je n'ai pas osé affronter ces deux-là face aux petits. De la culpabilité, certes, certes, mais j'ai honte de moi de ne pas être montée parce que j'avais peur d'être mis là des histoires. Qu'est-ce que vous ressentez-vous aujourd'hui ? La douleur. Pourquoi la douleur ? La douleur, la colère, parce que envers moi-même aussi, parce qu'on n'a rien fait. Un an après les faits, l'association Innocence en danger, basée à Paris, décide de porter plainte contre ces témoins silencieux afin que ce drame serve d'exemple et ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, nos citoyens doivent savoir que la loi, elle est formelle. C'est que ne pas dénoncer, c'est-à-dire ne pas porter assistance à un enfant qui est en danger, c'est-à-dire soit intervenir physiquement, sans se mettre en danger soi-même pour lui porter secours, soit tout simplement prendre son téléphone et appeler la police. Ça, c'est une infraction pour laquelle vous en courez cinq années de prison. Alors, le procureur décidera-t-il de poursuivre les voisins d'Estelle et Louis ? Que peuvent attendre les parties civiles du procès à venir ? Et surtout, quelles le sont tirées de cette sordide affaire ? À Paris, un an après la mort du petit Tony, l'association Innocence en danger se bat pour que la responsabilité des voisins de la famille soit reconnue et qu'il soit poursuivi en justice. Aujourd'hui, la prévention première pour lutter contre la maltraitance, c'est justement d'identifier l'ensemble des chaînes de responsables qui ont amené à la mort d'un enfant. C'est tout. Et ça, ça serait effectivement une première. Mais pour certains observateurs, cette mise en examen pourrait se révéler plus néfaste qu'il n'y paraît. Si on poursuit 15 personnes dans les voisins, ça peut avoir pour effet auprès d'un jury, notamment, de diluer la responsabilité pourtant fondamentale et quasi unique quand même de se meurtrier présumé. Les proches de la jeune victime de 3 ans, de leur côté, espèrent beaucoup du jugement qui devrait avoir lieu prochainement. Le procès à venir va être un procès forcément chargé d'émotions. Les deux familles attendent surtout que la justice soit... que la justice passe, que le bourreau du petit garçon soit condamné. Louis, placé en détention provisoire, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Quant à Estelle, la mère de l'enfant qui est à nouveau enceinte, elle a été libérée et placée sous contrôle judiciaire après 4 mois de détention. Elle risque 5 ans d'emprisonnement pour non-assistance à personne en danger. aujourd'hui, à Reims, dans le quartier des Châtillons, malgré le temps qui passe, l'émotion suscitée par le drame peine à se dissiper. Ce fait divers est assez marquant aussi par cet élan de solidarité qui est toujours en cours. Des inconnus régulièrement fleurissent la tombe du petit garçon ou déposent une petite peluche, une petite bougie. William, le père de Tony, a du mal à se reconstruire après la perte brutale de son enfant. Il tient à lancer un appel à tous ceux qui seraient témoins de cas de maltraitance. Le message que je vais faire passer c'est qu'il faut que les gens se bougent, qu'ils aimeraient pas que ça arrive à eux et qu'ils aient pas peur des représailles parce que sinon on y arrivera pas. Crimes en Champagne vous propose maintenant le récit d'un crime qui en cache un autre. Rachel et Delphine, deux femmes pleines de vie, vont subir à quelques mois d'intervalle les pires atrocités. Découvrez cette histoire surprenante pour Crimes. Crimes. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin de Rachel. Une jeune femme rayonnante de 30 ans dont le crime odieux va bouleverser la ville de Meaux. J'ai été prise de colère en fait parce que j'ai pas compris pourquoi elle a eu cette fin aussi tragique. Je me suis dit non c'est pas possible il faut pas avoir une once d'humanité pour pouvoir faire ça. Nous sommes à Meaux en Seine-et-Marne. Traversée par le canal de l'Ourc et la Marne, cette commune champenoise, berceau du fromage de brie, compte plus de 50 000 habitants. On a une population qui est semblable à celle de grosses villes de Provence. On a effectivement des quartiers qui peuvent poser difficultés en termes de sécurité ou de pauvreté. Mais pour autant, on a le sentiment que les gens arrivent à coexister. On a ni plus ni moins de délinquance ou de difficultés que dans d'autres villes de même taille. Pourtant, lors de l'été 2011, dans un bois en périphérie de la ville, deux promeneurs vont faire une effroyable découverte. Le mardi 16 août, ils découvrent une fumée qui s'élève d'un bois à proximité de Meaux. Donc ils se rendent dans ce bois et en fait, ils découvrent des morceaux de corps humains qui sont calcinés. Horrifiés, ils préviennent aussitôt la police qui arrive rapidement sur les lieux. Les enquêteurs procèdent alors aux premières constatations et leur priorité est d'identifier la victime. Le corps est particulièrement abîmé. Il a été brûlé. Il est difficilement, voire quasiment impossible d'identifier immédiatement de qui il peut s'agir. Seule certitude, il s'agit du corps d'une femme. Mais les policiers ne retrouvent ni documents d'identité ni objets personnels sur les lieux. Et pour le moment, au vu de l'état du corps, le médecin légiste ne peut établir la cause et la date de la mort. Il est impossible de savoir quand elle est décédée parce que cela nécessite une expertise plus poussée. Mais on est sur une combustion qui est récente. Cependant, les experts remarquent un élément troublant. On va s'apercevoir très vite qu'il manque un élément du corps très important qui est le bassin et le petit bassin. C'est-à-dire l'endroit, le siège là où se trouvent tous les organes génitaux, l'utérus. Et immédiatement, on va se poser des questions de savoir pourquoi est-ce que cette partie-là manque. Et bien évidemment, on se demande si ça a une connotation sexuelle ou pas. Alors, qui est cette femme retrouvée carbonisée dans les bois ? Pourquoi a-t-on ainsi mutilé son cadavre ? Et qu'a-t-on cherché à dissimuler ? A l'hôtel de police de Meaux, les enquêteurs parcourent le fichier des personnes disparues pour identifier le cadavre découvert la veille. C'est alors qu'un homme se présente au commissariat pour déclarer une disparition inquiétante. un rapprochement est fait avec les déclarations d'un homme qui est prénommé Michel qui a pu signaler au service de police qu'il était sans nouvelles de sa compagne depuis une soirée qui s'était déroulée l'avant-veille et qu'il était particulièrement inquiet. Depuis le soir du 15 août, sa compagne Rachel est injoignable. plus troublant encore, la femme de 30 ans ne s'est pas non plus présentée à son travail dans un fast-food. Une absence qui interpelle ses collègues. Ça m'a surpris puisque je me suis dit ça ressemble pas à Rachel. C'est pas le genre de Rachel de partir comme ça et de pas donner de nouvelles sans dire à personne. Pour Mariamma, quelque chose ne tombe pas rond. c'est préoccupant parce qu'elle part en soirée, elle s'amuse avec des amis et du jour au lendemain elle s'est volatilisée, plus de nouvelles. C'est vrai que plus le temps y passe, plus vraiment on commence vraiment à se poser des questions, à se demander s'il lui est pas arrivé quelque chose. Pour tenter d'en savoir plus, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles se penchent sur le profil de cette jeune femme. Rachel, c'est une personne qui est très très joviale. C'est un rayon de soleil. Elle a la joie de vivre, tout le temps en train de rigoler. Pourtant, Rachel n'a pas toujours eu une vie facile. C'est quelqu'un qui vient de loin parce qu'elle vient quand même de la Côte d'Ivoire. Elle a été une orpheline donc du coup elle a eu quand même un vécu assez difficile. A l'âge de 11 ans, Rachel quitte l'Afrique et ses fantômes du passé pour s'installer en France. Mais le sort s'acharne. Elle s'est mariée, elle a été une femme battue. Ça a été une femme battue, elle a vécu la souffrance. Donc elle est partie, elle s'est séparée, elle a demandé le divorce, elle vivait de foyer en foyer. Mais en véritable battante, Rachel parvient à reprendre sa vie en main et trouve un emploi dans un fast-food. Elle reprenait du poil de la bête, toujours souriante. C'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête, rigoler. Elle était jamais triste malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle ne se plaignait pas du tout, au contraire. Ce qu'elle a vécu, ça a été une force pour elle. Elle s'interdisait d'être malheureuse. À l'Institut médico-légal de Paris, pour s'assurer que le corps découvert carbonisé dans le bois et bien celui de Rachel, des tests ADN sont effectués. Il nous reste suffisamment de restes humains dans un état de conservation suffisant pour pouvoir savoir que c'est elle. Aussitôt alertées, les proches de la jeune femme sont sous le choc. C'est la stupeur. On se dit c'est pas possible. On n'en revient pas. On se dit Rachel, non c'est pas possible. On a du mal à y croire en fait. On a du mal à y croire. J'ai été prise de colère en fait parce que j'ai pas compris pourquoi elle a eu cette fin aussi tragique. Découpée, brûlée, je me suis dit non c'est pas possible. Il faut pas avoir une once d'humanité pour pouvoir faire ça. Alors, qui a bien pu s'en prendre aussi sauvagement à Rachel ? La dernière soirée de la jeune femme aurait-elle mal tournée ? Et que confieront les convives aux enquêteurs ? Au commissariat de mots, après l'identification du corps de Rachel, les enquêteurs auditionnent une à une les personnes présentes à la soirée où la jeune femme a été vue pour la dernière fois la veille de la découverte de son corps. On a une soirée qui se déroule avec des amis qui habitent à proximité, qui se retrouvent. C'était pas quelque chose qui était prévu non plus de très très longue date. Et il y a de l'alcool, on boit, on mange. Michel, le compagnon de Rachel, déclare l'avoir laissé sur les lieux. Michel ne termine pas sa soirée avec sa compagnie Rachel. Il s'en va en fait. Et Rachel en fait termine sa soirée avec un prénom de David. Entendu comme tous les autres convives, cet homme de 32 ans qui serait le dernier à avoir vu Rachel vivante ne tarde pas à attirer l'attention des policiers. Très rapidement, les déclarations de mon client posent difficulté aux enquêteurs en ce qu'elles peuvent être un peu variables et un peu imprécises sur le déroulé de la soirée. Les taux se resserrent sur David. Les policiers décident donc de s'intéresser de plus près à son profil et s'aperçoivent qu'il a déjà un casier judiciaire pour vol avec violence. S'il suit une formation en maçonnerie, David peine à se stabiliser. David ne travaille pas. Ce n'est pas quelqu'un d'inséré, c'est quelqu'un qui est totalement marginal. Originaire de la Réunion, il a été confronté très jeune à la violence. C'est quelqu'un qui a eu une enfance épouvantable, qui est né dans un bidonville, qui a grandi entre une mère alcoolique qui envoyait son gamin de 7 ans voler de l'argent pour pouvoir s'acheter de l'alcool et entre un père qui a été tué à coup de machette parce qu'il avait volé des légumes. À 26 ans, David part s'installer en métropole. Mais son enfance douloureuse semble avoir laissé des traces. David, c'est quelqu'un d'une brutalité animale, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est violent et qu'il est violent en particulier avec les femmes. Placé en garde à vue, l'homme de 32 ans admet être rentré de la soirée avec Rachel. Il explique qu'ils sont allés chez lui pour boire à un dernier verre et qu'il s'est endormi. En se réveillant le matin, il l'avait trouvé allongé dans la salle de bain sans qu'il puisse expliquer d'ailleurs pourquoi et il a évoqué avoir constaté qu'elle avait un lien qui lui en serrait la gauche. Selon ses dires, David aurait été pris de panique et aurait cherché à se débarrasser du corps. Mais comme il n'a pas de voiture pour le transporter, il sollicite l'aide de son ancienne compagne de qui il est resté très proche que nous appellerons Laetitia. La jeune femme qui connaît une grossesse difficile est hospitalisée à la maternité de Maud. après s'être procuré une scie à son centre de formation, David va donc la chercher. C'est dans ces conditions que Laetitia se retrouve enceinte et prête à accoucher avec sa perfusion dans un véhicule qu'elle conduit avec David et qu'il retourne au domicile de David. A partir de là, David découpe le corps. Laetitia assiste au découpage du corps. Il découpe le corps comme un boucher découperait naturellement un morceau de bœuf. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Après avoir découpé le corps, ils mettent les morceaux du corps dans les sacs poubelles qu'ils descendent, qu'ils placent dans le coffre de la voiture de Laetitia. Ils se rendent en fait dans ce bois et ils débrouillent. Suite aux déclarations de David, Laetitia est entendue à l'hôpital. La jeune femme de 31 ans explique qu'elle n'a pas osé s'opposer à son ancien compagnon. Elle se trouve dans une situation délicate, compliquée, sachant que David est un homme violent. Donc elle prend peur, ce qui explique qu'elle n'a pas alerté en fait les autorités dès le début. Alors, David a-t-il dit toute la vérité aux enquêteurs ? Rachel s'est-elle vraiment suicidée ? Et que révélera l'autopsie du corps de la jeune femme ? A l'hôtel de police de Meaux, après les auditions de David et Laetitia, les résultats de l'autopsie pratiqués sur les restes du corps de Rachel arrivent sur le bureau des enquêteurs. Malheureusement, comme il manque le petit bassin de la jeune femme, il est impossible de savoir si elle a été violée. Si on n'a pas cette partie-là, on ne peut pas savoir s'il y a eu des rapports sexuels ou pas, et du coup, on ne peut pas savoir si les rapports étaient consentis. c'est pour faire disparaître des éléments de preuve et le propre du feu également, c'était de faire disparaître le corps. Mais le médecin légiste a tout de même pu établir la cause de la mort. Il ressort des rapports d'expertise toxicologique que Rachel est décédée à la suite d'une combinaison qui est celle d'une prise d'alcool combinée à la prise d'une substance qui est de type méthadone et que la combinaison des deux a entraîné ce qu'on appelle un oedème culmonaire. Or, d'après ses proches, Rachel ne consommait pas de drogue. Mais grâce aux différents témoignages, les enquêteurs ont une idée de la provenance de la méthadone. En effet, David, le principal suspect, a une habitude assez inquiétante. David, il se promène régulièrement avec dans son sac à dos une bouteille de ce qu'on appelle le rhum arrangé. Il fait voir aux femmes du rhum arrangé. On ne sait pas avec où il a rangé, mais en tout cas, il a rangé avec des médicaments pour qu'elles consentent sous l'effet du rhum arrangé d'avoir des rapports sexuels avec elles. En fait, c'est ce qu'on suppose. Les policiers imaginent alors que ce médicament puisse être de la méthadone. D'autant plus que mélangé à l'alcool, cette substance est connue pour avoir des effets redoutables. On sait que ce mélange est connu pour être un mélange de soumission chimique. C'est-à-dire que ça a les mêmes effets que ce qui est plus connu comme le GHB. Ça a les mêmes effets, c'est-à-dire que c'est connu pour empêcher de dire non. Mais ce n'est pas tout. Au fil des auditions, les enquêteurs apprennent que David pourrait être impliqué dans une autre affaire. En effet, un an plus tôt, Delphine, une des connaissances du trentenaire, est morte dans d'étranges circonstances. Le lien, en fait, a été rapidement fait puisqu'il s'est avéré que Delphine avait les mêmes fréquentations que David et qu'à l'époque, un an auparavant, suite à la disparition de Delphine, des membres du groupe de copains de copines avaient des suspicions sur David. Il y avait une rumeur qui courait que David était responsable de sa disparition. Une rumeur persistante. Pour en savoir plus, les policiers décident donc de se pencher sur l'histoire de cette jeune femme de 21 ans. Delphine, c'est une jeune fille qui a eu un parcours de vie compliqué, difficile. En effet, à sa majorité, Delphine, qui résidait jusqu'alors chez son père, fait le choix de partir vivre avec sa mère. Sans abri, cette dernière vit dans un squat avec d'autres SDF. Mais Delphine n'en perd pas pour autant sa joie de vivre. C'est quelqu'un qui est décrit par tout le monde comme étant quelqu'un de très gentil, de doux, qui n'est pas du tout violent, que tout le monde aime bien et qui est également décrit comme quelqu'un d'extrêmement loyal et loyal notamment à sa mère puisque si Delphine est dans la rue, c'est parce qu'elle a suivi sa mère et parce qu'elle prend soin de sa mère. Alors, qu'est-il arrivé à Delphine ? David est-il mêlé à sa disparition ? L'homme de 32 ans serait-il en réalité un dangereux prédateur ? A l'hôtel de police de Meaux, après les révélations des proches de David, les policiers se replongent dans l'enquête concernant la mort de Delphine. Tout commence le 28 août 2010, un an avant la mort de Rachel. On va retrouver le corps d'une jeune femme le long des bords de la Marne dans un endroit où les SDF aiment se retrouver. Delphine, 21 ans, gît sur le sol. Son corps ne présente pas de traces de lutte. Une enquête pour recherche des causes de la mort est donc ouverte et des expertises toxicologiques sont effectuées. On retrouve dans son corps un mélange méthadone-alcool et on se dit qu'elle de ça devait être une droguée et on classe. Mais si à l'époque, la mort de la jeune femme semblait accidentelle, au vu des nouveaux éléments, les similitudes avec la mort de Rachel sont troublantes. C'est clair que c'est suspect. On a peur d'avoir affaire à un tueur en série, par exemple. C'est que vous êtes dans la situation où Delphine faisait partie du groupe de copains et de copines de David, où Rachel faisait partie du groupe de copains et de copines de David. et comme par hasard, les deux sont décédés du fait d'une association d'alcool et de méthadone. Donc forcément, la police a des fortes suspicions à l'encontre de David. Au commissariat de mots, David est entendu sur les faits concernant Delphine. Dans sa première audition en garde à vue, lui, il ne va pas dire « j'ai eu une relation consentie avec Delphine ». Il va dire « Delphine, je n'ai jamais eu la moindre relation avec elle ». Et il va dire également « je n'ai jamais cherché à avoir des relations avec Delphine ». Et là, on voit qu'il ment. On a le témoignage de Laetitia et de deux autres personnes qui attestent qu'il a au moins trois reprises. Il a cherché à avoir des relations non consenties avec Delphine. Pour le prouver, les policiers comparent l'ADN de David à celui retrouvé sur le corps de la jeune femme. On sait que la veille de sa mort, elle a eu une relation sexuelle avec David puisqu'on va retrouver du sperme qui correspond au profil ADN Delphine de David. Face à cette preuve irréfutable, l'homme de 32 ans change de version. David a indiqué qu'il avait eu un rapport consenti avec Delphine mais dans un délai qui est de l'ordre de deux à cinq jours avant cette date-là et que le rapport était totalement consenti et que le jour où il a quitté quitté cette jeune femme, elle était en parfaite santé et qu'il n'est pas à l'origine du décès de Delphine. Des déclarations qui ne convainquent pas les enquêteurs. à ce moment-là, David est mis en examen s'agissant de Rachel pour meurtre et il est mis en examen pour Delphine pour viol et empoisonnement. Dans l'attente de son procès, David est placé en détention provisoire. Laetitia, qui a aidé son ancien compagnon à se débarrasser du corps de Rachel et quant à elle, mise en examen pour recel de cadavres et placée sous contrôle judiciaire. Alors, l'audience permettra-t-elle de faire toute la lumière sur cette affaire ? David avouera-t-il enfin ces crimes ? Et surtout, les proches des deux jeunes femmes auront-ils les réponses qu'ils attendent tant ? Le 25 février 2015, 3 ans et demi après la mort de Rachel et 4 ans après celle de Delphine, le procès de David s'ouvre devant la cour d'assises de Melun. Sur le banc des partis civils, les proches des victimes sont venus nombreux. Les proches de Delphine, ils attendent du procès déjà que cette personne soit mise en prison pour que ce qui est arrivé à leur fille n'arrive pas à une autre jeune fille. Ils espèrent que David va enfin dire la vérité. Les proches de Rachel, eux aussi, ont beaucoup d'attentes. J'attends que justice soit faite. Je me dis quand même que c'est deux cadavres, c'est deux personnes. Dans la salle, l'émotion est palpable. Le procès devant la cour d'assises est lourd. L'ambiance est un peu pesante. Notamment parce que les jurés vont être exposés à des photos qui sont extrêmement difficiles à supporter. Je parle bien évidemment des photos de la découverte du corps de Rachel qui sont difficilement regardables. Mais dans le box des accusés, David, lui, est imperturbable. Pendant le procès, David, il est égal à lui-même. Il est dans la même position qui est de dire je ne suis pas à l'origine de la mort de Rachel. J'ai certes découpé le corps pour les raisons que je vous expose de panique notamment et de peur et je n'ai pas eu de rapport sexuel avec Rachel. S'agissant de Delphine, il est dans cette position de dire j'ai eu un rapport sexuel consenti avec elle mais je ne l'ai pas violée et je ne l'ai pas intoxiquée de quelque sorte que ce soit avec un quelconque produit. Laetitia livre à son tour sa version des faits. Elle explique qu'elle a eu peur de son ancien compagnon qui l'a batté régulièrement. Laetitia à cet instant-là indique qu'elle n'a pu faire autrement que d'accompagner David, qu'elle n'avait pas le choix et elle avance le fait d'avoir été ainsi sous cette emprise. A l'issue du procès David est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour les proches des victimes la déception est grande. J'ai pas compris 15 ans c'est pas cher payé pour deux corps avec les bonnes conduites il en fait 7 et puis dans 2 ans il est dehors celui-là. Pour moi c'est pas une justice en fait. Personnellement ça nous a tous choqués on s'est dit pour avoir tué quelqu'un 15 ans et 15 ans dans une vie c'est quoi ? C'est rien 15 ans. Condamnée à 16 mois d'emprisonnement Laetitia fait appel et un an plus tard elle est acquittée en seconde instance car la cour retient une défaillance psychologique. Aujourd'hui à Maud les proches de Rachel n'oublient pas le destin tragique de leur amie fauchée en plein vol. Le souvenir de Rachel reste gravé dans leur coeur. Elle a été victime de sa générosité en fait et de sa douceur et elle devait pas partir et malheureusement elle est partie. Aujourd'hui elle est plus de ce monde et c'est du gâchis clairement elle a laissé un vide dans la vie de beaucoup de personnes en tout cas notamment dans la mienne. Crime en Champagne revient à présent sur le terrible destin de Bousiane un jeune homme victime d'une vengeance sanglante par un homme qui va s'empresser d'orchestrer sa fuite un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le destin tragique de Bousiane un homme de 33 ans sauvagement poignardé en pleine journée à la vue de tous un crime odieux sur fond de vengeance amoureuse. C'est inédit en fait on n'a pas d'accusé ça fait deux mois que plus personne sait où il est et clairement ça ressemble à une deuxième cavale. Nous sommes à Charleville-Mézières dans les Ardennes cette ville de 52 000 habitants est la plus peuplée du département dotée d'une richesse patrimoniale exceptionnelle elle séduit aussi bien ses habitants que ses visiteurs c'est une ville qui a un passé historique extrêmement riche puisqu'elle a été fondée il y a plus de 500 ans c'est une ville vraiment qui est très très marquée architecturalement parlant réputée et paisible la commune offre un cadre de vie privilégié alors il y a une ambiance fort sympathique c'est pas une ville de délinquance c'est une ville moyenne qui fait pas parler d'elle dans le mauvais sens pourtant le 2 octobre 2010 aux alentours de 18 heures le commissariat de charleville-mézières reçoit l'appel d'une femme totalement paniquée elle vient d'être le témoin d'une bagarre extrêmement violente près de la rue Louis Blanc dans un quartier résidentiel de la ville nous sommes près d'un supermarché à une heure de grande affluence et là les clients de ce supermarché vont assister méduser à une scène extraordinaire ils vont voir un homme s'effondrer après une rixe sous le coup porté d'une tierce personne qui va aussitôt prendre la fuite les forces de l'ordre se précipitent alors sur place à leur arrivée plusieurs personnes sont amassées autour d'un homme ensanglanté sur le trottoir malheureusement pour la victime il est trop tard les policiers attendent à découvrir une rixe et quelqu'un de blessé en fait ils découvrent sur place un homme mort un homme exécuté en pleine rue et en pleine journée aussitôt les policiers envisagent une première piste tout de suite tout le monde se dit que ça doit être un règlement de compte tout le monde pense à une affaire de drogue alors qui est la victime avec qui s'est-elle battue s'agit-il bien d'une affaire de drogue ou ce meurtre a-t-il une toute autre origine à charleville-mézières sur la scène de crime les enquêteurs procèdent aux premières constatations la victime semble avoir été tuée à l'arme blanche mais l'arme n'a pas été retrouvée en revanche grâce aux témoignages des amis de la victime présents sur place ils apprennent son identité il s'agit de Bousiane un homme de 36 ans bien connu dans le quartier Bousiane y avait ses habitudes il jouait à la pétanque quotidiennement dans ce quartier il était apprécié de tout le monde c'était vraiment un garçon sans histoire sympathique très bien considéré dans son quartier d'où la réaction de stupéfaction les policiers ont alors la lourde tâche d'annoncer la terrible nouvelle à la famille sa soeur Fadila se souvient de ce moment qui a changé sa vie à tout jamais j'ai plus pensé à ma famille mes enfants ma soeur enfin tout le monde j'ai pensé à tout le monde à ce moment là je dis comment on va faire qu'est ce qui va se passer là maintenant et maman elle est pas là elle est à Lyon elle est en week-end comment on fait là j'appréhendais beaucoup la réaction de ma mère quant à son frère Farid il se rappelle avec émotion de son dernier échange avec son aîné je suis rentré de l'école et j'ai vu un petit mot sur la table en gros c'était marqué donc voilà Farid j'ai fait le linge donc est-ce que tu peux le pendre tu sais bien faire ça au moins t'es pas bête enfin voilà il était mania il était joyeux il était joyeux avec tout le monde c'était adorable natif de Charleville-Mézières Bouziane était connu de tous dans la ville aîné d'une fratrie de 6 enfants il était toujours prêt à rendre service ah Bouziane c'était le foufou c'était il avait toujours son petit mot à rire il avait toujours de bonne humeur il était toujours en train d'aider les autres en train de défendre les autres parce qu'il était quand même bien costaud donc il était solidaire je ne laissais pas faire non plus l'homme de 36 ans avait connu des démêlés avec la justice par le passé notamment pour des vols et des affaires de stupéfiants mais ces derniers temps il semblait s'être rangé d'après ses proches Bouziane les avait habitués à être un petit peu en marge mais c'était jamais bien grave de la sphère exécutée non il ne s'attendait absolument pas il ne s'attendait absolument pas à ça il leur a joué des tours dans le passé mais évidemment ils ne s'attendaient pas à cette issue alors pour essayer de comprendre les circonstances du drame les policiers commencent par auditionner les amis de la victime juste avant les faits ils jouaient ensemble à la pétanque non loin de là il y a une voiture qui débarque avec un homme qui en sort et qui est plutôt de très mauvaise humeur qui s'appelle Mohand qui se trouve très bien connaître Bouziane ils ont un passé en commun a priori de ce que les gens autour semblent comprendre ils ne sont plus du tout en bon terme selon les témoins ce fameux Mohand serait arrivé sur le bouleau de Rome avec la ferme intention de s'en prendre à Bouziane il se dirige vers Bouziane Bouziane est sur le bouleau de Rome il le voit arriver il se doute qu'il va y avoir une embrouille à partir du moment où il le voit s'approcher il est pourtant costaud Bouziane mais il se dit il s'approche comme ça Mohand n'est pas connu comme étant quelqu'un de courageux il se dit il est nécessairement armé menacé devant ses amis Bouziane ne se laisse pas faire et s'empare d'un bâton pour se défendre tout le monde voit d'un seul coup Bouziane s'emporter vraiment et du coup Mohand partir parce que parce qu'a priori Bouziane a l'intention d'en rendre des cours mais Bouziane ne compte pas en rester là il poursuit Mohand jusqu'à la rue Louis Blanc seulement son agresseur a assuré ses arrières il ne vient pas seul il vient non seulement armé d'un couteau d'une trentaine de centimètres assez imposant mais il vient également accompagné de deux complices de deux comparses qui vont l'aider à maîtriser Bouziane et c'est à ce moment-là lorsqu'il est plaqué contre le véhicule automobile que Mohand va lui infliger deux coups de couteau une version confirmée par la vidéosurveillance trois hommes sont donc impliqués dans la mort de Bouziane mais un seul a été identifié on ne sait pas où sont ces hommes on ne sait même pas où est le principal suspect et quant aux deux autres personnes personne ne sait qui c'est donc du coup c'est vraiment une enquête qui reste dans le flou alors les enquêteurs retrouveront-ils les trois suspects pourquoi Mohand et ses deux acolytes s'en sont-ils pris à Bouziane et quelle est la responsabilité de chacun dans cette affaire dans les locaux du SRPJ de Reims les policiers s'intéressent de plus près au profil de Mohand leur principal suspect toujours en fuite l'homme de 33 ans est bien connu à Charleville-Mézières notamment à cause de ses nombreux déboires avec la justice il est issu d'une famille de trois enfants c'est comme on dit un ancien ado à problème qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice il a déjà une dizaine de mentions à son casier au moment des faits en effet entre 1997 et 2003 Mohand commet une multitude de vols en réunion avec violence ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison malgré ce parcours chaotique ils fondent une famille avec une femme que nous appellerons Laura rencontrée en 2004 mais l'idylle est de courte durée c'est un jeune père de famille puisqu'il a une petite fille qui a trois ans il est séparé depuis peu et il n'est pas réputé pour être une personne facile pour le moment Mohand reste introuvable mais contre toute attente le 4 octobre 2010 deux jours après le drame un homme se présente spontanément au service de police il s'appelle Ahmed et fait partie des trois individus recherchés son audition va être riche d'enseignements puisqu'il va donner l'identité des deux autres c'est à dire Mohand et Nicolas le rôle de chacun il va donner une description de la scène il va indiquer que Mohand était dans un état d'infériorité physique par rapport à Bouziane et que c'est la raison pour laquelle il a été à son contact armé d'un couteau parce que clairement il ne faisait pas le poids face à Bouziane il insiste bien sur le fait que ça a dégénéré ils ne sont pas venus dans l'attention de tuer Bouziane selon ses dires Ahmed ne serait pas descendu de la voiture et n'aurait donc été que spectateur quant à Nicolas il aurait simplement cherché à apaiser la situation il explique bien que Nicolas conduisait la voiture qu'il est descendu et qu'il a vu que l'altercation était vraiment violente et Nicolas a voulu les séparer à l'issue de son audition faute de charge à son encontre Ahmed n'est pas mis en examen les enquêteurs mettent alors tout en oeuvre pour retrouver la trace de Mohand et Nicolas mais sans succès malgré l'enquête malgré le fait qu'ils soient rendus évidemment chez eux pour parquisitionner les domiciles ils ont fouillé les téléphones etc on ne sait pas du tout où ils sont et ça dure quand même pendant un mois on ignore totalement où ils ont bien pu passer alors les policiers parviendront-ils à mettre la main sur les deux suspects en fuite une fois entendu que révéleront-ils aux enquêteurs dévoileront-ils enfin l'origine du conflit entre Mohand et Bousiane à Charleville-Mézières le 8 octobre 2010 6 jours après la mort de Bousiane une marche blanche est organisée les habitants du quartier sont venus nombreux l'objectif est de lancer un appel pour qu'on retrouve la trace des deux suspects on a organisé ça simplement parce que les meurtriers ainsi que les complices en fait on était toujours pas en prison on était toujours en cavale on était recherché enfin voilà les gens grâce à la marche ils nous ont soutenus ils étaient là pour nous c'est un truc qui nous a fait plaisir quand même sous la pression de la population les enquêteurs du SRPJ de Reims travaillent sans relâche pour retrouver les fugitifs mais le temps passe et l'enquête piétine jusqu'au 25 octobre 2010 où le principal suspect Mohand décide de se rendre après plus de 3 semaines de cavale dans le sud de la France interpellé à la gare de Reims il est immédiatement placé en garde à vue Mohand explique bien que c'est une bagarre qui a mal tourné qu'il est jamais venu dans l'idée de tuer de tuer qui que ce soit l'homme de 33 ans révèle alors aux enquêteurs l'objet de sa discorde avec Bouziane il va indiquer aux enquêteurs qu'il ne supportait pas que Bouziane ait une relation avec la compagne la mère de son enfant et qu'il voulait aller au contact de Bouziane pour régler ce différent et régler cette difficulté d'homme à homme car depuis quelques semaines Bouziane avait une liaison avec Laura l'ex-compagne de Mohand à l'issue de sa garde à vue ce dernier mis en examen pour homicide volontaire est placé en détention provisoire quant au dernier protagoniste Nicolas le conducteur de la voiture il se manifeste enfin deux semaines plus tard Nicolas c'est pas forcément quelqu'un qui a la capacité d'analyse fine de tout ce qui peut se passer mais il est terrorisé par tout ça clairement et quand il apprend que que Mohand a été interpellé la famille prend contact avec moi et je leur dis moi j'assurerai sa défense si on se rend voilà on se rend on s'explique et on se défend l'homme de 27 ans décide alors de suivre les conseils de son avocat pour crime il témoigne pour la première fois je me suis rendu parce que si vous savez c'est moi qui l'accusé si on l'enterre ou qu'il disparaît ou qu'il va dans le bled c'est moi qui se fait accuser dans n'importe quel cas après quand j'ai su qu'il s'est fait arrêter au moins qu'il a été sincère et honnête sans m'accuser j'apprends parce qu'il a pu m'intégrer avec lui face aux enquêteurs Nicolas revient sur la journée du drame une journée classique je m'entraînais j'étais fatigué et là je me suis retrouvé à dépanner donc moi pour aider son ami Nicolas accepte de le véhiculer jusqu'au boule au drôme mais il affirme qu'il ne connaissait pas ses intentions et quand les choses ont dégénéré il aurait simplement souhaité empêcher Bouziane de s'en prendre à Mohand d'abord et avant tout Nicolas il cherchait à le désarmer voilà parce que pour lui il y avait quelqu'un d'armé de quelque chose qui peut faire très très mal et il ne faut pas oublier qu'il connaît il connaît très bien les deux protagonistes il ne veut du mal ni pour l'un ni pour l'autre donc après moi c'est Bouziane qui agresse pour maman mais en fin de compte c'est Mande qui a tué Bouziane deux choses différentes et s'attendre à ça non c'est pas possible moi je voulais dire Bouziane arrête arrête mais c'est à moi que j'aurais dit arrête je fais pas ça une version qui ne convainc pas les enquêteurs le 10 novembre 2010 plus d'un mois après les faits Nicolas est donc mis en examen pour complicité d'homicide volontaire et placé en détention provisoire alors Mouande a-t-il délibérément intenté à la vie de Bouziane ou était-ce involontaire la reconstitution des faits permettra-t-elle de faire toute la lumière sur cette affaire à l'hôtel de police de Reims les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si Mouande a volontairement tué Bouziane pour la soeur de la victime l'aidé était bel et bien jeté car l'homme de 33 ans avait déjà proféré des menaces de mort à l'encontre de son frère une semaine avant que mon frère se fasse tuer Mouande est passé chez ma soeur il a vu mon frère Miloud et il lui a dit il est où ton frère Miloud il fait je ne sais pas ton frère le jour où je le vois je le tue en cause une première explication qui a mal tourné entre Bouziane et Mouande 15 jours avant le drame pour les proches de la victime Mouande a donc tout simplement voulu se venger il s'est battu avec mon frère mon frère il avait le dessus il savait que Bouziane était beaucoup plus puissant que lui beaucoup plus costaud que lui donc voilà la seule manière de gagner c'est avec un couteau avec un couteau et deux complices et pour les policiers le choix de l'arme n'est pas anodin Mouande il a un couteau sur lui il a un couteau qui fait 30 cm on est plus dans le petit couteau quand même et ça donne quand même l'impression qu'on ne se balade pas tous les jours avec un couteau comme ça quand on n'a rien l'intention de faire et que ça fait beaucoup pour une arme de défense pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé le 4 octobre 2011 un an après les faits une reconstitution est organisée les trois protagonistes maintiennent leur version des faits et les premières constatations semblent leur donner raison Lors de la reconstitution le légiste sera présent et va tenter j'allais dire de donner une base à la version de Mouande qui consistera à dire que c'est accidentel pourquoi ? parce que la rue Louis Blanc elle est en pente et compte tenu de la pente au moment où Bouziane aurait été désarmé par Nicolas et bien accidentellement il aurait reçu les coups de la part de Mouande c'est une fumisterie sans nom Deux semaines plus tard le médecin légiste rend son rapport selon lui au vu de la pente de la rue de l'affaissement de la victime de la rapidité des coups portés et des plaies occasionnées le décès de Bouziane est le fruit d'un malheureux concours de circonstances des conclusions qui ne convainquent pas les parties civiles Le médecin légiste va effectivement dire que les coups ne sont pas ciblés n'ont pas été portés de manière calculée mais que c'est le deuxième coup de couteau qui a été mortel s'il avait voulu seulement lui faire peur il portait le premier coup de couteau il s'en allait et Bouziane était vivant Mais les faits sont tout de même requalifiés en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner en novembre 2011 après un an de détention provisoire Mouande et Nicolas sont placés en libération conditionnelle dans l'attente de leur procès une décision difficile pour la famille c'est un pote du quartier qui nous appelle et qui nous dit Mouande il est ressorti de prison je fais non c'est pas possible donc de là je contacte ma soeur je fais il est ressorti de prison c'est pas possible donc de là j'ai averti toute la famille je dis voilà il est sorti de prison et puis ben choqué c'est tout la loi elle est comme ça elle est comme ça on peut rien y faire mais une colère ah ouais une colère on se dit cette histoire là elle sera jamais terminée en fait t'as du sang entre les mains et on te fait sortir de prison ça passe pas alors comment se déroulera le procès de Mouande et Nicolas les jurés croiront-ils à la thèse de la bagarre qui a mal tourné les enquêteurs ne le savent pas encore mais un incroyable rebondissement va venir bouleverser l'affaire en janvier 2014 coup de théâtre deux mois avant l'ouverture de son procès Mouande prend la fuite et s'évapore dans la nature pour la famille de Bouziane c'est un cataclysme j'ai reçu la convocation du tribunal pour les assises donc je donne rendez-vous avec la famille c'est bon je viens c'est sûr je reçois un coup de téléphone Mouande ne sera pas là je fais quoi Mouande il est pas là comment ça et le tribunal il y aura un tribunal quand même et Mouande il est pas là c'est pas normal c'est lui qu'il faut entendre moi j'ai de la colère j'ai de la rage le 11 mars 2014 4 ans après les faits c'est donc dans un climat électrique que s'ouvre le procès de Mouande et Nicolas devant la cour d'assises de Charleville-Mézières c'est inédit en fait on a pas d'accusé en fait Nicolas est toujours là mais Mouande lui il a disparu des écrans radars ça fait deux mois que plus personne sait où il est et clairement ça ressemble à une deuxième cavale quoi les débats se déroulent sous haute tension et lorsque Laura 32 ans la femme au centre de la querelle entre Bouziane et Mouande se présente à la barre elle livre un témoignage accablant pour le principal accusé elle évoque un appel entre elle et Mouande et où Mouande lui dit que oui il est hors de question qu'elle parte pour Bouziane etc et qu'il va la planter et du coup elle raconte qu'immédiatement après elle a appelé Bouziane pour le prévenir que Mouande avait l'intention de venir le voir et qu'il fallait vraiment qu'il fasse attention à lui parce que Mouande étant quelqu'un de tellement violent qu'il pourrait bien le tuer Mouande est finalement condamné par Contumas à 25 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner une peine exemplaire les 25 ans il les mérite mais il est dehors donc il n'y a rien quant à Nicolas qui comparaissait pour complicité les jurés ont considéré qu'il n'avait pas participé activement à la mort de Bouziane et qu'il avait simplement voulu séparer les deux rivaux à son grand soulagement l'homme de 27 ans est donc acquitté et t'as quitté ses mains et la souffrance elle est toujours on l'oublera jamais la souffrance personne l'oublera moi je veux bien souffrir je souffre tous les jours tous les jours je le vis ça fait combien de temps 7 ans je le vis tous les jours pas un jour je le vis pas donc pour un moment à Bouziane j'ai pas de mots j'ai pas de mots du tout c'est une pensée du côté des partis civils le verdict est difficile à digérer Nicolas il a quitté franchement non ça passait pas ça passait pas une colère ah ouais il s'en est bien sorti quand même ouais il s'en est bien sorti on a quitté ouais je comprends pas parce que sans Nicolas si Nicolas serait pas là mon frère Astor il sera encore vivant aujourd'hui à Charleville-Mézières la douleur est toujours aussi vive pour la famille de Bouziane alors que Mohand est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international les proches de la victime continuent de se battre pour faire vivre la mémoire du défunt ils espèrent que son meurtrier paiera un jour sa dette qu'on nous aide vraiment à le retrouver parce que c'est une chose que je mérite pas aux familles je voudrais juste qu'on nous aide à le retrouver et à le ramener en France pour qu'il soit en prison et que nous on fasse notre deuil tranquillement parce que là le fait qu'on sait qu'il est en liberté ça nous fait mal le fait qu'il est en prison et qu'il est en prison Sous-titrage ST' 501